bonjour ça va vous êtes je sais parfaitement que cette question fait vraiment mal à la tête pourquoi exceptionnellement les marocains parlent français mieux que les français eux-mêmes une question tellement considérable question à laquelle je vais répondre au niveau de cette vidéo donc quelles sont les raisons derrière ce secret les marocains maîtrise le français mieux que les français eux-mêmes donc cette norme n'est pas valable pour tout le monde attention il ya des français qui ont un niveau excellent au niveau de leur langue il ya des marocains qui ne maîtrisent pas parfaitement le français mais un nombre important des marocains qui parlent un français très élégant un français avec un niveau très très élevé donc les secrets derrière ce cas là c'est tout simplement les marocains apprennent le français pas dans des situations communicationnelles populaires et réelles au niveau de la société française mais ils apprennent généralement le français dans les livres dans les programmes télévisés donc cela leur permet d'avoir un niveau excellent pourquoi parce que au niveau des livres au niveau des romans du théâtre de la poésie on trouve un niveau très 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 riche un niveau très élevé d'accord un niveau très élégant en français lorsqu'on nous lisons un roman de balzac ou de victor hugo ou de voltaire nécessairement vous allez trouver un vocabulaire très riche vous allez trouver une construction pratique grammaticale très très attirante et très élégante donc lorsque nous apprenons le français dans ce contexte ça veut dire dans le contexte des romans des nouvelles des poèmes nécessairement on va apprendre avec un niveau un français comme le livre comme disent le français les français donc nous apprenons nous parlons comme un livre c'est tout à fait normal mais contrairement aux français qui vivent des situations populaires généralement ils vont parler ils vont chercher la facilité vous savez bien que l'utilisation de la langue c'est fait pour communiquer donc puisque le but c'est le fait de communiquer c'est à dire rendre commun une idée une expérience etc donc ils vont chercher des facilités des pistes pour faciliter cette tâche c'est le fait de parler utiliser des abréviations de couper certains mots de dire au lieu de dire enfant on dit c'était fond au lieu de dire tu as raison on va dire tout simplement ta raison etc donc ce sont des raisons de pour faciliter la tâche communication mais les marocains ne font pas ce type de mots mots coupés des abréviations etc mais ils parlent comme un livre parce qu'ils sont influencés dans ce contexte là contexte de la littérature des sciences etc donc c'est tout à fait normal c'est ça la première raison la deuxième raison que je pense qu'il est logique c'est que la société marocain est une société polyglotte souligne ce mot là polyglotte ça veut dire il parle beaucoup de langues d'accord sa situation géographique intellectuelle etc oblige oblige la société marocaine de parler plusieurs langues donc au nord on trouve la majorité des marocains parlent l'espagnol parlent facilement l'espagnol la langue espagnol en tanger pour l'exemple on va à tanger parler l'espagnol au milieu si vous voulez parler français au niveau de l'administration etc à la fac etc dans les hautes institutions on trouve le français aussi l'arabe l'arabe dialectal et l'arabe classique l'arabe coranique ça va aussi enrichir la culture linguistique des marocains d'accord par des marocains exceptionnellement bien d'accord donc aussi le contexte de langue arabe et l'arabe classique et l'arabe coranique c'est aussi un secret vous savez bien les complexités et les difficultés de la langue arabe avec ses règles avec sa richesse au niveau du lexique au niveau des structures la syntaxe etc donc ça aussi c'est une raison importante à garder aussi les marocains parlent l'amazire un constitution très très fondamentale de la société marocaine c'est qu'ils parlent l'amazire les marocains généralement un nombre important des marocains parlent l'amazire et aussi une classe importante des marocains parlent la langue de Molière pardon pas la langue de Molière je veux dire la langue de Shakespeare parlent l'anglais donc on est obligé d'apprendre donc pour être un marocain cultivé il faut maîtriser ces langues là contrairement à la société anglaise par exemple alors les anglais leur langue est largement suffisante pour eux pour eux l'anglais c'est suffisant pour eux mais pour nous une langue pas suffisante nous on parle arabe c'est quelque chose de très important pour nous mais nous voulons apprendre l'espagnol parce que on en a besoin le français également l'amazire c'est notre culture l'anglais c'est pour la culture mondiale pour les sciences pour le développement de notre société également donc une raison importante sur laquelle je veux aussi mettre l'accent c'est que une catégorie de ces locuteurs des marocains veulent monter socialement par le biais du français donc ils pensent que c'est pas moi eux ils pensent que le français c'est une langue de la richesse de l'élégance de la beauté c'est pour moi la langue française à l'instar des autres langues c'est un moyen pour communiquer pas plus un ensemble des compétences sociales qui représentent les objets du monde c'est ça la langue pour moi soit le français soit l'amazire soit le chinois soit le russe soit l'allemand etc sont ont le même objectif leur nature aussi est analogue on est bien d'accord donc on a dit cette classe pense que la langue est un moyen pour demander selon donc si tu veux te croire meilleur si tu veux te sembler meilleur tu dois parler le français donc pour eux n'oubliez pas ça donc pour pour cette raison ils font des efforts monumentaux pour maîtriser cette langue et pour montrer leur prestige donc c'est une raison subjective donc voilà les raisons derrière cette problématique la problématique pourquoi les marocains nous remarquons ça se remarque pourquoi les marocains parlent mieux que les français eux-mêmes les marocains exceptionnellement donc c'est sa raison on a dit première raison ou plutôt deuxième raison c'était la société marocain société polyglotte notion importante à garder de l'autre côté les marocains apprennent le français dans la littérature dans le domaine des sciences du savoir etc donc apprendre la langue dans le livre tu vas automatiquement apprendre un niveau très très haut tout simple donc voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo si vous trouvez que notre chaîne vous intéresse n'oubliez pas d'appartenir à notre famille langue et culture à bientôt